Salut les amis, bienvenue sur Xomadora TV, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'informations et de news sur Apex Legends. Alors aujourd'hui on va revenir sur plusieurs points, notamment la fameuse fuite où vous voyez l'ulti de Blisk dans le jeu sur une version en cours de développement d'Apex Legends, ensuite on va parler d'une future potentielle classe d'armes dans le jeu avec des flèches dont on a souvent entendu parler mais qui n'a pas encore vu le jour, du prochain devstream des développeurs de chez Rispon Entertainment, des prochaines légendes à venir dans le jeu et puis c'est tout, voilà tout simplement. Hop 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 hop, petit cut au montage, au moment où j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, on a Tobias qui vient de dire sur Twitter que normalement le prochain heirloom serait le heirloom de crypto et ce serait un katana seppuku, c'est une sorte de petit katana et franchement ça colle carrément avec le personnage. Donc voilà si jamais on a des gros joueurs de crypto dans les abonnés, je pense qu'il y en a qui vont kiffer et je pense aussi que ça peut être un heirloom ultra classe niveau design. Voilà la petite coupure montage est finie, on reprend la vidéo. Donc on va commencer tout d'abord avec l'utilisateur Reddit qui s'appelle Not Combat qui est quelqu'un qui réagit souvent à des postes importants, il a assez de poids sur Reddit dans la catégorie Apex Legends et il revient tout simplement sur cette fameuse fuite de Blisk pour un petit peu remettre le débat au centre et expliquer pourquoi cette fuite a du sens, que ce n'est pas un fake etc. Je vais donc vous lire la traduction, il a dit écoutez il y a eu tellement de confusion sur Blisk, sur les arènes, sur Valk etc. Il est donc important de venir éclaircir tout ça. Respawn a déjà déclaré qu'il ne voulait pas ajouter de titans à Apex Legends. Mais bon, si on examine de plus près, cela signifie que Respawn ne veut pas ajouter un grand robot géant mobile contrôlé par un joueur doté d'armes surpuissantes et avec une tonne de santé comme on le voit dans Titanfall. En revanche, l'ultime de Blisk ne viole pas du tout ses principes fondamentaux. En effet, son ulti agit comme une tourelle avec une amplitude de mouvement limitée, un positionnement stationnaire et une faible santé ou plutôt un temps actif limité. La seule chose qui fait que son ulti est un titan, eh bien c'est qu'il tombe du ciel et que c'est un robot géant. Cela pourrait être aussi bien une grosse sentinelle ou alors autre chose avec un design différent. Maintenant, beaucoup d'entre vous ont vu que Respawn annonçait que la saison 9 serait pleine de contenu de Titanfall, mais cela pourrait être n'importe quoi. Respawn a déclaré qu'il y aurait du contenu de Titanfall pour la saison 5 et c'était la tête de Ash dans les fameuses quêtes. Et là, du coup, on sait normalement que dans les arènes, Ash va être l'annonceur des arènes. Cela pourrait donc être facilement le contenu de Titanfall auquel nous nous attendons. Alors, c'est triste à dire, mais Blisk n'a pas beaucoup de sens en tant que légende de la saison 9. Il sera peut-être plus tard dans le jeu. A l'heure actuelle, il y a trop de preuves pour que ce soit Blisk et ce sera très certainement Valk, une autre légende. Après, pourquoi il ne sortirait pas pour le troisième anniversaire d'Apex Legends ? Cela aurait plus de sens, mais bon pour conclure, voilà, Blisk est bien en cours de développement dans le jeu, mais rien ne nous prouve qu'il sortira un jour et s'il sort, c'est certainement pas dans les mois à venir. Donc voilà pour cette réaction de Not Combat qui, franchement, en général, fait des posts assez intéressants et il pose bien les choses à chaque fois. J'ai vu que Tobias avait relayé également ce post sur Twitter. Ensuite, on a Human SAS qui nous a remis justement les fameuses munitions avec des flèches qui serait donc le fameux type Marksman, cette nouvelle catégorie d'armes qui aurait deux modes, alors très certainement un mode single et un mode burst, comme les autres armes bien évidemment, et ça pourrait ressembler à l'attaque de Hanzo ou de Genji dans Overwatch. Alors après, c'est juste une supposition, on ne sait toujours pas dans quelle saison ça va arriver, mais c'est quelque chose qui revient assez souvent. Ensuite, sur YouTube, sur la chaîne officielle Play Apex, on a vu que dans la playlist des devstreams, ils ont fait une update récemment, donc ça veut dire qu'on va avoir une vidéo de devstream qui va bientôt arriver et très certainement avec un trailer du prochain event qui normalement devrait être l'event Wargames. Donc accrochez vos ceintures, on va avoir bientôt du contenu et un nouveau trailer, normalement, c'était plus ou moins prévu pour le 13 avril, donc peut-être qu'on aura le trailer dans le courant de la semaine. Et on terminera donc avec une news sur le site d'exerto.com version US qui nous dit que chez Respawn, les légendes pour la saison 9, 10, 11 et 12 sont déjà en cours de préparation. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus qui est très long car il faut faire le design du personnage, il faut ajuster les capacités, les faire tester pour être sûr que ça va être bien intégré dans le jeu. Ensuite, il faut écrire toute l'histoire autour du personnage et tout ça, et bien c'est fait en cours de route. Donc oui, ils anticipent un petit peu en avance mais bon voilà, des fois on voit qu'il y a des ajustements, on sent qu'il y a des fois des trucs qui ont été rattrapés comme ça a été le cas pour Rempart, peut-être pour Fuse. Voilà, c'est peut-être pour ça que des fois on a l'impression que le lore est un petit peu brouillon ces derniers temps. On verra bien ce qu'il nous réserve pour la saison 9 et j'espère que ça aura un peu plus de sens, qu'on aura un petit peu plus de suite dans les idées sur l'histoire d'Apex parce que je vous avoue que depuis quelques saisons, j'avais énormément aimé le lore d'horizon. Celui de Fuse, j'ai pas du tout accroché, celui de Rempart non plus. Bon bref, c'est vraiment au niveau de Loba que j'avais kiffé, Rivenand, là c'était encore du lore un petit peu à l'ancienne comme on l'aime, notamment Crypto aussi où c'était bien foutu et puis on a vu aussi des super trailers pour Blood, etc. J'espère vraiment qu'on va revenir un petit peu vers ça parce que bon, j'ai l'impression que Fuse avait pas trop de charisme par rapport à d'autres légendes. En tout cas les amis, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo d'information. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez kiffé, à vous abonner, à soutenir la chaîne comme d'habitude et je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos d'information. Bonne journée à tous ! ! ! ! Sous-titrage ST' 501